Musique Et d'abord, un hommage à Patrice Randon Je ne vais pas le faire mais je vais le faire avec ma vraie voix Un hommage à un immense dessinateur qui nous a quitté il y a quelques jours Alors ces personnages ont un nez souvent aussi gros que le reste du corps Ils ont les jambes des chalecs, leur expressivité est inversement proportionnelle au nombre de traits utilisés C'est-à-dire maximal, il s'agit de Mix et Remix Voilà, vous redécouvrez son coup de crayon Beaucoup croyaient qu'ils étaient deux, Mix et Remix Alors c'était un seul et même homme qui tenait le crayon Il s'appelait Philippe Beclin Alors pourquoi Mix et Remix ? Parce qu'à l'origine, il réalisait des toiles en compagnie de son épouse Sous le pseudonyme de Mix et Remix Là ils étaient deux et il a conservé la signature quand elle a décidé de voler de ses propres ailes Et que lui est devenu caricaturiste pour nos journaux et notamment Courrier international A la une du Figaro, il est question de musées De musées qui ne sont plus seulement des musées, ce sont aussi des boîtes à idées Je ne sais pas si vous vous rappelez le slogan des années 70 Aux prémices de la crise pétrolière On disait la France n'a pas de pétrole mais elle a des idées Aujourd'hui on pourrait revisiter le slogan et le mettre à la sauce culturelle et contemporaine En disant les musées n'ont pas le sou mais ils ont des idées Alors quel type d'idées pour attirer les gens ? Par exemple à Rouen, on a demandé aux internautes de voter Regardez ce qu'on a dans nos réserves, vous devez choisir Et puis les gens ont voté, 17 000 personnes sont manifestées Et c'est ainsi qu'on a mis dans le musée ce que les gens voulaient voir Ça, ça attire les gens Il faut aussi repenser l'accrochage régulièrement Ça c'est ce que font le musée Pompidou et le musée du Louvre Il faut aussi inventer des nuits culturelles Il y a tout un tas de choses qui sont faites Et notamment aussi on mise sur la numérisation dans le musée C'est-à-dire qu'à Bayeux par exemple, enfin à Caen La tapisserie de Bayeux ne sort jamais des réserves Parce qu'elle est beaucoup trop fragile Mais on l'a numérisée et récemment encore On l'a projetée sur les murs de la cathédrale de Caen Où elle fut exposée pendant des siècles C'est-à-dire qu'on disait aux gens Voilà, vous pouvez la voir, elle était là C'est pas la vraie mais regardez quand même, c'est joli Maintenant, votre rubrique préférée Celle de l'interprétation des photos Ça c'est dans Chasseurs d'images Vous envoyez votre photo, vous êtes lecteur Vous croyez que vous avez fait un truc génial On vous dit oui c'est pas mal Mais ça aurait pu être mieux Regardez celle-ci, c'est vrai que c'est drôle Deux cochons, une oie derrière Alors c'est sympa mais on aurait pu faire mieux Comment ? Eh bien en se rapprochant des porcs Et en les photographiant de trois quarts face En se mettant à leur niveau Donc en se baissant un petit peu Ça aurait permis d'intégrer l'oie dans la composition Et là on aurait vraiment eu l'impression D'avoir une sorte de périscope Une sorte de sous-marin Avec ces animaux Oui c'était déjà pas mal Oui c'était déjà pas mal Mais voilà, c'est bien mais on peut faire mieux Pareil avec cette photo Regardez le Dôme des Invalides Pris depuis le deuxième étage de la tour Eiffel Alors le Dôme des Invalides Je le rappelle est recouvert de feuilles d'or Ce qui fait toujours son effet Et alors cette photo certes est belle Mais l'auteur de la photo a choisi le noir et blanc Donc on peut se dire que le sujet principal de la photo N'est pas le Dôme des Invalides Parce que normalement on le prend en couleur tout jaune Donc le sujet serait-ce le télescope Dans ce cas il manque un touriste Et ça aurait été bien que le télescope soit pointé En direction du mausolée de l'empereur Voilà c'est ce qu'on appelle la lisibilité de l'image Et vous avez tout un tas de conseils sur le sujet Dans le magazine Chasseurs d'images Et vous avez tout un tas de conseils sur le sujet